Le métier de pâtissier attire un large public, notamment un public féminin. Nous constatons depuis quelques années que nous avons de plus en plus de filles dans les classes, mais également aussi de plus en plus de demandes d'adultes en reconversion. Et donc on peut dire aussi que c'est un métier de passion, qui plaît énormément en ce moment. J'ai choisi le CEPROC parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont mieux étudiés ici, qui sont ressortis avec des bons diplômes et de bonnes pratiques. Ce que j'aime le plus en pâtisserie, c'est le cake design, parce qu'il y a beaucoup d'art, et que depuis petite, je dessine et je touche beaucoup aux matières premières. Donc j'ai voulu transmettre ma passion pour l'art dans la pâtisserie. Le métier de la pâtisserie, ça peut vous ouvrir énormément de portes. Personnellement, j'ai été élève ici en l'an 2000 en BTM, en pâtisserie. Et suite à l'obtention du BTM, je me suis retrouvé à voyager, pas mal, pendant une quinzaine d'années dans différents pays, en Asie du Sud-Est, en Inde. Finalement, on continue d'apprendre constamment. Il y a des nouvelles recettes, des nouvelles techniques, des nouveaux produits également, qui sortent régulièrement. Donc nous aussi, en tant que formateurs, notre rôle, c'est de se tenir informé de toutes les tendances, pour pouvoir retransmettre ça à nos jeunes. De nombreuses années, nous formons beaucoup d'apprentis, qui aujourd'hui se retrouvent pour la plupart dans des maisons prestigieuses, des maisons de renommée comme par exemple la pâtisserie Storaire, à la tête, vous avez Geoffrey Cagnes. Mais encore aussi, nous avons eu la chance d'amener au championnat du monde deux jeunes issus du cursus de la filière au CEPROC, qui ont fini vice-champion du monde à Rimini. Ce que j'aime le plus en pâtisserie, c'est la créativité qu'on peut avoir. On peut faire des gâteaux qui sont grands comme ça, comme des gâteaux petits comme ça, c'est vraiment magnifique. Et la texture, toucher les gâteaux, la pâte, c'est vraiment... J'ai choisi la pâtisserie pour sa diversité. Pour moi, le métier de pâtissier, c'est un métier qui est constitué de plein d'autres métiers, ça touche à tout, ça pousse à la réflexion, à la créativité, et c'est ce que j'aime faire. La pâtisserie, c'est un métier de passion, et il faut avoir du courage avant tout pour se lever à 4h du matin, pour faire beaucoup d'heures, les enchaîner, etc. tous les jours. La pâtisserie, c'est une passion pour moi. Notre but dans la pâtisserie, c'est d'attendre l'excellence, parce qu'il y a le client à satisfaire derrière. Vous verrez que, grâce aux périodes de stage que vous allez faire au sein du C-proc, on ne voit pas le temps passer. C'est vraiment ce que je ne trouvais pas dans les autres métiers que j'ai faits auparavant. Vous avez le CAP en 2 ans ou en 1 an. Tous ces diplômes, bien sûr, se déroulent en alternance. Vous avez le CAP en 1 an, qui s'adresse à un public de post-bac ou qui possède déjà un CAP. Ensuite, la mention qui se déroule en 1 an et qui est un complément du CAP. Les thèmes abordés sont la confiserie, chocolaterie, glacerie. Et ensuite, vous avez le BTM, qui est un niveau 4, et qui, bien sûr, a le diplôme le plus élevé dans la profession. Merci d'avoir regardé cette vidéo !